Je tiens à rappeler que le thème de ce mois c'est Imposons Jésus au sommet Alors, il faut que nous mettons Jésus au plus haut niveau d'estale Il a sa place qu'il mérite Et nous devons le positionner là-bas Dis Amen bien fort Amen Il est important de redonner à Christ Sa position qu'il mérite Dans notre adoration, dans notre culte Alors, ce matin, je veux partager avec vous Une expérience personnelle Une connaissance que Dieu m'a donnée Et qui bénit mes enfants spirituels Qui me bénit Et qui va assurément vous bénir Hallelujah Amen Répète avec moi La vie du Christ La vie du Christ Alors, on va considérer ça comme le thème de ce matin Hallelujah Vous savez pourquoi nous sommes appelés chrétiens ? Tout a commencé, je crois, en Antioche C'est Antioche Les suiveurs de Jésus lui ressemblaient tellement Que les païens ont surnommé ce groupe là Les petits Christ Les chrétiens Donc, en réalité, notre nom chrétien Ne vient pas d'un ordre de Dieu D'un héritage de Dieu Ce n'est pas le nom de baptême que Jésus-Christ nous donne Dès le début Je vais mimer, je vais faire un dramaturge Quand Jésus quittait ce monde Il n'a pas dit aux apôtres Mes enfants À partir d'aujourd'hui, on vous appellera chrétiens Alléluia Voilà, on les appelait les disciples Mais C'est un jour Qu'ils auront ce surnom Mais pas de Dieu lui-même Mais des hommes Ils l'ont mérité Ils l'ont mérité parce qu'ils étaient la reproduction du Christ Ils imitaient Christ La question que nous devons nous poser ce matin C'est est-ce qu'on peut continuer à appeler les chrétiens que nous sommes ainsi Est-ce qu'au quartier, à la télévision et sur les réseaux sociaux On peut continuer à t'appeler chrétien Est-ce que tu mérites le nom chrétien Alléluia Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans le clivage chrétien Est-ce que vous avez déjà entendu la question Jésus n'a-t-il pas aboli la loi de Moïse Vous avez déjà entendu cette question Cette question intervient à quel moment Amen Cette question intervient à quel moment Tout le monde se l'est déjà posé C'est parce que le paysage chrétien a beaucoup changé Oui, il a beaucoup changé ces dernières années On constate Et on voit de plus en plus de chrétiens porter des kippahs Se comporter comme les juifs de l'Ancien Testament Le kippah, c'est le chapeau des juifs On constate de plus en plus de chrétiens porter des talites Brûler de l'encens pendant des prières Et même faire des sacrifices bestiaux Et donc c'est une très bonne question intérieure Je dirais même subconsciente que beaucoup de chrétiens se posent En voyant de nos jours la plupart des actes dits prophétiques dans nos églises Et c'est légitime cette question Quand tu regardes un pasteur Dans certaines églises C'est Moïse que tu vois Par la robe C'est vraiment un voyage dans le passé Vraiment 4000 ans en arrière On utilise l'isope Pour des purifications De l'eau Pour des purifications Et je justifie cette question On se la pose tous Même quand on pratique ses actions prophétiques Parce qu'on est soit convaincu ou on n'a pas le choix On se pose quand même la question Jésus n'a-t-il pas aboli la loi de Moïse ? Vous savez cette question signifie que Beaucoup de chrétiens commencent à être inconfortables dans cette situation Parce que si ça continue comme ça Tout ce qui se passe risque de remettre en question Toutes nos écoles du dimanche L'éco-dîme est tombé Risque de tomber Notre catéchèse risque de tomber Parce que On nous avait dit Que la loi n'est plus d'actualité Dis Amen Amen Et que Jésus Christ étant mort à la croix A tout payer Donc on n'a plus besoin de faire toutes ces choses On ne brûle plus l'ensemble On ne fait plus de libération d'eau C'est ce qu'on a entendu à l'école du dimanche C'est ce qu'on a entendu dans nos petites écoles du ministère Et ce qui se passe ces derniers temps Commence à inquiéter des puristes De la parole de Dieu Je vais essayer Par de simples images Et par la sagesse de Jésus Christ De répondre à cette question Comment ? Amen Amen Elle semble simple à comprendre Mais les débats d'idées Les rendent encore plus complexes Et donc il serait important Vu que Dieu m'a fait grâce De vous aider à comprendre Amen Le livre de Matthieu 5,17 dit ceci Ne croyez pas que je sois venu Pour abolir la loi Ou les prophètes Je suis venu non pour l'abolir Mais pour l'accomplir Yes Comment ? Comment ? Vous savez le français Quand on veut le rendre compliqué Il est compliqué L'abolition C'est mettre frein à quelque chose Mais il dit qu'il n'est pas venu Mettre frein Lorsqu'on parle de l'abolition De l'esclavage C'est la fin De la loi Qui stipule qu'une personne Appartienne A un autre humain Et à des obligations De servir Avec je ne sais pas Sans ces droits humains L'esclavage va être aboli Dans le monde Et à partir de cet instant Quelqu'un qui pratique L'esclavage Est puni par la loi Donc quand Jésus vient Il dit qu'il n'est pas venu Pour abolir la loi Ça pourrait vouloir dire Ou si vous voulez Ça veut dire Dans une première signification Basique Que la loi peut continuer Et il dit Je suis venu plutôt l'accomplir Donc dans un français simple Et terre à terre Jésus sera en train de dire Ou Jésus a dit Que la loi là Je suis venu l'accomplir Avec vous Yes Mais d'où vient le fait Que l'on dise Que nous ne devons plus Pratiquer les choses De la loi C'est plus J'étais biblique Qui l'explique Et qui le démontre Nous voyons l'apôtre Paul Durant tout son ministère Qui insiste Et insiste Et insiste Pour dire que la loi N'a plus d'effet La loi n'est plus importante Vous comprenez Donc Ça vient s'opposer Au dire de Jésus Ça vient s'opposer À ce fondamental là Qui est Matthieu 5, 17 Parce que Jésus dit Qu'il n'est pas venu Pour abolir Mais plus tard Paul qui devient Comme un chef de l'église Il dit des choses Qui commencent à inquiéter Il dit non On n'est plus sous la loi Et il y a des textes bibliques Qui l'illustrent très bien Je ne sais pas si Maître et Chère On a des exemples de textes J'en ai tellement ici Romain 3, 20 Oui Car nul ne sera justifié Devant lui Par les oeuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance du péché Ok Il y a d'autres textes Qui sont plus Plus amers Hebreu 7, 19, 28 Car la loi n'a rien à mener A la perfection Yes Et introduction D'une meilleure espérance Par laquelle nous Alors la loi n'a rien à mener A la perfection Vous savez Paul dans tous ses discours Je ne dirais pas A dénigrer Mais je dirais plutôt Nous a montré Le niveau de la loi La loi n'a rien à mener A la perfection Vous voyez un peu Donc quand on finit de vous dire ça Vous connaissez maintenant le choix Que vous devez faire Amen Nous ne sommes plus sous la loi Nous ne devons plus faire les sacrifices de Moïse Effectivement nous ne sommes plus sous la loi Lisons Matthieu 16, verset 16 Vous allez comprendre quelque chose Et tantôt Jésus Christ dit quelque chose Et d'autres choses qu'il dit Ont tendance à vouloir contredire les premières Écoutez très bien Luc 16, verset 16 C'est plutôt Luc 16, verset 16 Écoutez La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean Depuis lors le royaume de Dieu est annoncé Et chaque use de violence pour y entrer On va lire une autre version dans Martin Dans la capture Luc 16, verset 16 Dans Martin, la Bible dit La loi et les prophètes ont duré jusqu'à Jean Depuis ce temps-là Le règne de Dieu est évangélisé Et chacun le force Et dans Darby La loi et les prophètes ont été jusqu'à Jean Dès lors le royaume de Dieu est annoncé Et chacun use de violence pour y entrer Amen Amen Donc Dieu, Jésus Christ vient de donner un délai à la loi Il vient de dire que la loi a existé La loi a fait son temps Mais depuis l'arrivée de Jean Baptiste Cette loi va expirer Dis Amen On écoute dans la parole de vie La version Jusqu'à Jean Baptiste Jusqu'à Jean Baptiste C'était le temps de la loi de Moïse Et des prophètes Yes Mais depuis Jean Baptiste On annonce la bonne nouvelle du royaume de Dieu Et tout font des efforts pour entrer dans le royaume Dis Amen bien Amen Alors voilà ce qu'il a dit Que depuis toujours ça a été la loi de Moïse Mais depuis l'arrivée de Jean Baptiste C'est l'évangélisation Et il faut user de violence Pour avoir le règne de Dieu Alléluia Amen Voilà Donc le règne Dis avec moi le règne de Dieu Le règne de Dieu Le règne de Dieu ici Est beaucoup répété Le royaume des cieux Le règne de Dieu Et par l'évangélisation Nous rentrons dans ce règne de Dieu Et parce que l'évangélisation maintenant Est le véhicule qui nous permet D'entrer dans le règne de Dieu Il n'est plus nécessaire Que nous pratiquions Les œuvres de la loi Par réciprocité Les œuvres de la loi Étaient donc les véhicules Pour nous faire entrer dans le règne de Dieu Qui a compris ? Qui comprend ce que je suis en train de dire ? Avant pour rentrer dans le règne Il fallait poser des actes Alors cela remet en cause même Le thème règne de Dieu Et le royaume des cieux Puisque dans l'Ancien Testament Il n'existait pas de salut On ne parlait pas de salut Donc le règne de Dieu De façon Par comparaison N'est pas forcément le salut ici Je ne sais pas si quelqu'un comprend Ce que je veux dire Il va falloir redéfinir Ce que nous on a toujours appelé Le royaume des cieux Ou le règne de Dieu Quand on dit le royaume des cieux Est forcé là Est-ce qu'on parle du salut ? C'est clair qu'on ne parle pas du salut Puisque le salut est une pure grâce On ne paye rien pour avoir le salut Donc le thème forcé ne doit pas exister A tous ceux qui l'ont reçu Dieu leur a donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Mais par quelles conditions ? Par rien Parce que le Seigneur Même nous a démontré Que c'est sans effort Que nous avons reçu ce salut Il dit Nul n'est venu Je paraphrase à moi Nul ne vient à moi Si je ne l'ai moi-même appelé Donc vous savez C'est fantaisiste de dire Que j'ai accepté Jésus En réalité Ce n'est pas nous Qui acceptons Jésus C'est Jésus qui nous accepte D'abord en premier Donc s'il n'a pas accepté Que nous rentrons dans son royaume Nous n'allons pas avoir ce déclic là De l'accepter Alors de quelle forcer Dieu parle ici Jésus parle ici Quand il dit Que maintenant Le règne est forcé Depuis Jean-Baptiste Par l'évangile Il n'y a pas l'évangile C'est vraiment sociologique Vous savez Dans le temps d'Israël Il y avait déjà L'Ancien Testament Et là-bas Nous étions dans une loi Qui s'apparente à la charia Si tu pratiques une religion Qui semble blasphémée Contre Dieu Tu peux être lapidé Donc déjà Accepter Jésus-Christ de Nazareth Devenait vraiment un compromis Tu pouvais Tu risquais la prison Tu risquais la pendaison Et donc La violence Dont Jésus-Christ parle ici C'est vraiment Cette violence De s'afficher Avec audace En Christ Pendant que tu maîtrises Tous les risques Dieu voulait Exhorter les gens A dire que Ce n'est pas comme autrefois Maintenant vous allez devoir Affronter le regard Affronter la justice Pour accepter Jésus-Christ de Nazareth Donc on peut situer Le thème forcé là Dans ce domaine Les gens d'avant N'acceptaient pas Christ facilement Aujourd'hui La religion est légalisée La laïcité est légalisée Tout le monde peut affirmer Sa religion Mais ce n'était pas le cas hier Donc on peut parler de violence Dans le sens où Devenir chrétien Et pratiquer certains actes Du christianisme Était vu très mal Alléluia Amen Donc c'est du règne de Dieu Qu'on parle Mais pas dans le sens du salut Mais dans le sens D'appartenir à la famille Et aux pratiques chrétiennes Quand on est chrétien Ce n'est pas simplement Une mentalité Mais c'est un mode de vie Comment ? Quand on est chrétien Ce n'est pas abandonner le péché Et seulement Non Il y a des actes Purement chrétiens Un acte qui est purement chrétien C'est consommer la Sainte Seine Mais vous comprenez que Dès qu'on parle de consommer la Sainte Seine Nous sommes dans des actes prophétiques De l'Ancien Testament L'autre nom de la Sainte Seine S'appelle le Kiddush La Sainte Seine a toujours existé Pour ceux qui ne le savent pas C'était une scène Qui a été faite en Pâques Un repas Qui existait déjà Pendant la fête de Pâques Il fallait manger le pain Et boire du vin Et ça les Israéliens L'avaient toujours fait Sauf que cette fois-ci Jésus-Christ a dit Désormais Ce vin que vous buvez C'est mon sang Comment ? Donnez-moi un amen Et je parle Comment ? Il y a un acte chrétien Qui est aussi Une forme d'acte prophétique De l'Ancien Testament C'est ce qu'on appelle Le baptême En Israël Lorsque tu rentres Dans le temple de Dieu Tu trouves d'abord Une cuve Tu dois laver les oreilles Tu dois laver les pieds Et les parties intimes S'il n'y a pas très longtemps Que tu es quitté À la salle d'eau Écoutez bien Ce que je vais vous dire Il fallait laver le visage Être pur Avant d'entrer Dans la maison de Dieu Qu'est-ce qui va se passer ? Jésus-Christ va Accepté L'idée du baptême Qui a été Envoyé par Jean-Baptiste Aucunement Dans l'Ancien Testament Il n'est écrit Par des prophètes Que Jean-Baptiste Quand il viendra Il vous baptisera Non, on dit C'est celui qui crie Dans le désert Il existait déjà Des rituels de purification Lisez bien l'Ancien Testament Vous verrez Qu'il y a des rituels De purification Ça existe déjà Le rituel de purification Existe déjà Lorsque le prophète Dit à Naaman Le général Va te jeter Sept fois Il a dit Mais n'y a-t-il pas Des eaux Déjà habilitées Pour la purification En Israël Ça veut dire que Le fait de se purifier Dans l'eau Se baptiser Existait déjà Lui il s'opposait Juste au fait Que le prophète Lui demandait De se laver Dans la partie La plus sale Et la plus pauvre Dans la région La plus pauvre d'Israël Pour un général Vraiment De renommée Aller se laver Dans l'eau très sale C'est ce qui le dérangeait Donc les actes De purification Existaient déjà Sauf que Celui des chrétiens S'appelle le baptême Mais pas Introduit par Jésus-Christ de Nazareth Vous allez remarquer Qu'au repas Dans la chambre haute Jésus va poser Un acte Il va laver Le pied De ses apôtres Mais vous vous souvenez Au miracle de Cana Avant de transformer L'eau en vin Jésus-Christ a exigé Des récipients C'est vrai Vous vous souvenez Et il a précisé Que ces récipients Étaient quoi Des ustensiles De douce La purification Du temple Et c'est des ustensiles Sacrés Donc Jésus s'est permis De prendre des ustensiles Sacrés Pour pouvoir Transformer de l'eau En vin Alors ces ustensiles Ce sont des vases Des cruches C'est ce qui a été précisé Or celui qui allait A la chambre haute En portait une Sur la tête Le portait de cruches Il y avait de l'eau Des dents Donc cette eau là A permis de purifier Les pieds Des apôtres Mais effectivement A la Pâque Il fallait se purifier Les pieds Pour pouvoir profiter Du charbat Donc ce sont des actes De l'Ancien Testament Mais Remaquillés Par de nouveaux noms Et donc c'est ce que Jésus Christ a annoncé En disant qu'il est venu Accomplir la loi Quand vous me regardez Bien, examinez bien Le ministère de Jésus Il n'a cessé D'obéir à la loi La preuve On dit Il se tenait où ça Au temple Et il prenait la parole Au temple Il y a une femme Qui est venue faire son offrande Il se tenait au dessus du tronc Et il pouvait même regarder Il avait déjà accès Au temple Pourquoi ? Parce que depuis tout petit Il connaissait la Torah Et déjà pour appartenir Au Sanhedrin C'est par recrutement Quand tu es très fluide Dans la compréhension Du Talmud De la parole de Dieu Du Tanakh Tu es sélectionné D'avance D'enfance Mais sauf que Cet épisode là N'a pas plusieurs Traçabilités Mais On peut comprendre que Jésus Christ appartenait Même au Sanhedrin Parce qu'il prenait la parole Dans le temple Est-ce que tu peux te lever ici Pour venir prêcher ici ? Si je ne t'ai pas consacré ? Mais Jésus Christ prenait pourtant La parole Dans le temple Mais ce n'est pas ça Qui m'intéresse Justifier ou prouver Que Jésus Christ Faisait partie des sacrificateurs Ce qui m'intéresse C'est Le fait qu'il soit rentré On n'entre pas dans le temple Sans se purifier C'est vrai Et les gens diront Que non On n'était pas encore Sous la grâce Parce qu'il n'était pas mort Donc il pouvait obéir Il n'était pas obligé C'est vrai Mais il le faisait Et là je vais vous montrer Maintenant des traces Dans le Nouveau Testament Où la loi Va continuer Amen Nous allons voir Les traces Où la loi Va continuer Le Seigneur Jésus Christ Va continuer A accomplir des actes De la loi J'en tiens à vous dire Que le christianisme N'a pas formaté la loi Que Dieu vous bénisse Et les prophètes Mais je viens Je viens maintenant Dans mon message Que Dieu vous bénisse Amen Est-ce que vous connaissez Le thème qu'on appelle La loi et les prophètes Comment Vous connaissez ce thème Dans Luc 16 verset 16 Quand il relit Regardez bien Ce qu'il va prendre Va expirer Luc 16 Verset 16 La loi et les prophètes Ont subsisté Jusqu'à Jean Depuis lors Le royaume de Dieu Est annoncé Et chacun Use de violence Pour y Entrer Donc dis avec moi La loi et les prophètes La loi et les prophètes Vous savez Quand Jean Baptiste Il vient Il va exister Une modification Subtile de la loi Nous voyons Très bien Que pour se purifier Il fallait à l'autre temple Et Jean Baptiste Lui Il va inviter Les fidèles A venir se baptiser Dans l'eau du Jourdain En fait C'est le même acte Mais pas dans le même lieu Est-ce qu'on se comprend Amen Donc Il y a des exigences De la loi Qui vont expirer A partir de Jean Baptiste Parce que Jean Baptiste Va venir Avec des prérogatives Qui lui permettent De poser des actes En dehors Du système Du temple Ça va choquer Beaucoup De 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 Qui faisaient ces choses À part Donc Dieu va tolérer Dieu Ne va pas tenir compte De cela Puisque Jean Baptiste Est en mission Et il a la mission De présenter Le nouveau souverain Sacrificateur Qui est Jésus Alors Alors donc C'est un gouvernement Qui sort D'un autre système Pour venir s'imposer Dans le gouvernement Qui était déjà régi Alors vous devez comprendre Que dans le gouvernement De Christ Il y a toujours la loi Ça je vous informe Mais lorsqu'on passe D'un ancien gouvernement À un nouveau gouvernement Il y a une élection Et pendant les élections Il n'y a plus de Gouvernement Qui prend le contrôle du pays Non Ici dans notre pays Pendant les élections Et la délibération Des résultats Est-ce que le président Est toujours président De la république C'est la CE C'est C'est Aidez-moi Aidez-moi Je veux dire que Il y a un président Qui est là en cours Mais il n'a plus Il y a plein de pouvoir Qui n'a plus Parce qu'il devient ordinaire Il est en pleine élection Par exemple Les élections prochaines En 2000 25 Vous allez voir Que Alassane S'il se représente Il va se présenter Peut-être avec Babo Avec Un 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 Est-ce qu'il y a un président au pays? Donc, il y a des personnes qui sont habilitées à contrôler le pays en attendant qu'on fasse l'investiture. Donc, le gouvernement va changer. Nous passons de Moïse à Jésus. On sait qui est le prochain président. On sait que c'est Jésus. Mais il n'a pas encore été investi. Amen. Mais la Constitution, c'est-à-dire les lois, on vit dans quelques lois de l'ancienne Constitution. On vit dans les lois fondamentales de l'ancien président. Et il y a un groupe qui gère. Mais on sait que Jésus-Christ est le président. Maintenant, il doit être investi. Maintenant, qui dirige le pays? C'est par exemple le président de la cour. Aidez-moi pour ne pas que je me trompe. Au fait, l'ange, Isaiah, c'est ça? Il y a des gens qui gèrent. Et Jean-Baptiste représente ces personnes. Donc, en attendant que Jean-Baptiste investisse un nouveau roi, toutes les anciennes lois sont inspirées. Il n'y a pas si on se comprend. Et donc, je tiens à vous donner quelque chose, à vous donner une réponse. Effectivement, la loi a été abolie. Tuer des bêtes n'avait plus de pouvoir, n'avait plus d'autorité, parce que quelque chose était en train de se préparer. On ne tue pas. On ne brûle pas l'encens. Ou on le brûle. Ça a des effets, mais ça ne comptait plus. Tout le compteur a été remis à zéro. Le peuple devait venir aux élections. Ils devaient tous venir voter dans des urnes qu'on appelle le baptême. Est-ce qu'on se comprend? Ils devaient venir confirmer leur président. Et celui qui vient se baptiser venait de voter Jésus comme président. Or, pour des élections, le président lui-même doit voter. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est laissé baptiser. Et pendant qu'ils sont en train de se baptiser, il n'y a plus de... Je ne sais pas si vous comprenez. Comment? Il n'y a pas un roi qui commande. On est tous pareils, on passe aux unes ensemble et on va décider. Alors, plus il y a de personnes qui se baptisent, plus il y a des personnes qui votent Jésus. Maintenant, quand on vote Jésus, on va se fier maintenant aux nouvelles lois du Christ. Les anciennes lois sont passées. Jésus-Christ va accomplir ce qu'on appelle la loi en votant. Il est venu lui-même accomplir. Mais une fois qu'il accomplit la loi en votant, lui en tant que président, il peut changer la constitution pour faire mandat à vie. Et en tant que président, il peut décider que tous ces groupes-là sont sauvés. Voilà pourquoi les Africains n'avaient pas droit à toucher l'huile d'Oxion. La Bible dit que, dans le livre d'Exode 30, verset 22, que Moïse, tu prendras les meilleurs aromates pour faire une huile. Mais cette huile ne doit pas toucher un étranger. Les Africains n'ont pas droit à être un. Les Africains n'ont pas droit à rentrer dans le temple. Mais Jésus-Christ, quand il devient roi, il dit à partir d'aujourd'hui, que ce soit Simon de Sirène, que ce soit Niger, que ce soit tous les Africains peuvent rentrer dans mon royaume. Tout le monde est admis. Il a commencé à rectifier et à améliorer. Alors, quand Jésus-Christ monte au pouvoir, il dit, bon, moi, quand j'étais là, pendant ma campagne, les femmes adultériennes ont plaidé. Et j'ai dit, à partir d'aujourd'hui, on ne les lapide plus. Et il dit, j'aime le péché, je n'aime pas le péché. Pas que je justifie l'adultère, mais je condamne le fait de les tuer. Non, il va commencer à améliorer la constitution qui existait déjà, que lui-même avait écrite au commencement. Parce que quand il était dans le ciel, il vivait avec des anges. Des anges qui n'ont pas de sentiments. Quand un ange, tu l'envoies en mission pour tuer, comme l'ange de la mort, est-ce qu'on peut demander à la mort, laisse-moi. Ils n'ont pas de cœur. Donc Dieu, identique à ses propres esprits, n'avait pas de cœur dans le ciel. Quand il disait, lapidez les femmes adultes, coupez la main des voleurs. Tu as vu, il créait des lois en l'air là-bas parce qu'il ne comprenait pas. Mais quand il est descendu et que Marie de Magdala a pris le parfum, elle a versé sur ses pieds. Quand elle a fait la bise sur les pieds de Jésus, il a crié dans son cœur, quelle douceur. Les gens commencent à dire, hé, hé, prostituée, éloigne-toi. Il dit, laissez-la. Est-ce que depuis le matin que je suis dans ce petit bistrot en train de boire le café avec vous, un d'entre vous m'a donné du parfum. En fait, ce n'est pas le parfum. C'était pour la bise. Vous savez, il va commencer à sentir que l'humanisme, l'humanité, il va voir qu'il y a quand même des choses que l'homme, les humains ont. Une douceur. Et vous allez voir que Jésus-Christ va arriver au funérail. Et la Bible dit que Jésus pleura pour son ami. Mais Dieu dans le ciel, il ne pleut pas. Quand il était en haut, il ne pleut pas. Chaque matin, il a une bouteille de vin dans sa main, dans l'huile d'Obson. Et on dit qu'il le répand sur la terre. Il tue seulement. Tu es un roi, tu as désobéi, il veste là, tu meurs. Il y a quand même beaucoup de violences au ciel. Oui, beaucoup de violences là-bas. Et là, je vais abuser. Je vais abuser. Est-ce que je peux abuser? Regardez comment son propre fils, Lussou, fait. Quand il a commencé à devenir orgueilleux, regardez comment Dieu l'a maté. Il a appelé Michael. Mais Michael a corrigé Lucifer pour le jeter du ciel. Vous voyez les catchers? Quand ils font le catch, ils se jettent. Tu vois, quand tu quittes le ring pour tomber, on crie, y'aïe! Mais pour Satan, c'était trop fort. C'est depuis le ciel. Jusqu'à tomber, bouah! Et puis le Seigneur, il était très content. Il dit, Michael, tu as une promotion, tu l'as bien limé. J'ai le sentiment que Dieu dans le ciel, le cœur était dur. Mais quand il est descendu homme, il a commencé à voir, il a commencé à dire des paraboles, la parabole de l'enfant prodigue. Il a commencé à dire que non, quand tu pêches, on ne te jette plus comme ça d'en haut. Il faut qu'on te ramène à la raison. Alléluia! Vous savez, il n'a pas eu l'occasion de ramener à la raison. Il n'y a pas de trace. Ou quand Lucifer commence à pêcher, Jésus l'interpelle doucement. « Fils, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bon. Si tu continues, je vais te punir. » C'est dès que tu pêches, dès que Michael t'exécute. Il était vraiment dû. Mais ici, il a revu la loi. Donc, à partir de Jésus, il y a la loi. Jean-Baptiste, il n'y avait plus de loi. Quand on dit la loi, depuis Jean-Baptiste, est expirée, ça ne veut pas dire qu'elle a été expirée à vie. Elle a été expirée le temps que le nouveau roi apporte les nouvelles lois. Vous comprenez que quand Jésus-Christ maintenant va revenir, il forme un nouveau gouvernement. Oh ! Il dit, la loi et les prophètes. J'abolis la loi définitivement, mais elle est prophète. Parce qu'aujourd'hui, quand on entend Paul parler, il fustige la loi, mais il ne mentionne pas les prophètes. Pourquoi ? Parce que quand les premiers pères de l'Église arrivent, on dit, il y a premièrement les apôtres et ensuite les prophètes. Donc, le ministère prophétique, qui avait été suspendu le temps des élections, est revenu au gouvernement. Donc, dans l'ancien gouvernement, quelques ministres sont revenus dans le rémaniment ministériel. Donc, la loi n'est plus revenue, l'ancienne loi, mais le ministre qui s'appelle le prophète est revenu. Or, lorsqu'on demande à un prophète de revenu, il revient avec son sel et les plats neufs. Vous savez, on ne peut pas introduire le prophétique dans les six ministères et demander au prophète de ne pas venir avec son portefeuille d'action. Vous ne pouvez pas demander à Kandia Kamara de venir être ministre de l'éducation nationale et l'interdit de mettre en action ses plans. Vous comprenez que vous ne pouvez pas nommer quelqu'un et puis lui imposer comment il va travailler. Vous le laissez travailler parce que vous faites confiance en ses méthodes. Or, nous, les prophètes, nous sommes nés avant la loi et c'est de nous qu'est née la loi. Come on, come on, come on, come on. Je peux parler à quelqu'un ? Tu es en train d'écouter vrai, 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 vrai évangile. Je peux te parler du prophète. Peut-être que la loi a été abolie, mais je tiens à vous dire qu'à chaque fois qu'il a été mentionné, la loi, il a été ajouté et les prophètes. Ce sont des sciences identiques mais qui ont une nuance. On peut les distinguer par une nuance. Mais il y a des points en commun. Je ne parlerai pas de la nuance, je parlerai des points en commun. Les prophètes font des sacrifices. C'est vrai. Les prophètes, et le prophète Elie a demandé qu'on envoie une bête. Qu'on la pose sur l'autel, il va faire tomber le feu. Vous savez, il est possible de crier « Seigneur, fais descendre le feu, fais feu ! » et le feu va tomber. Mais les prophètes, nous, on ne crie pas, on fait des cérémonies. Comment, comment, comment ? Comment, comment ? Et je viens vous dire que le prophète, il a demandé à une femme « Donne-moi du pain à manger pour que je puisse te bénir. » Les prophètes ont des méthodes. La Bible dit que le prophète a donné son bâton à son fils Géasi pour aller ressusciter un enfant. Il dit que si tu arrives dans la chambre où l'enfant est mort, frappe-le avec un bâton. Voilà pourquoi vous pourrez si souvent voir dans des églises les prophètes vous demander de prendre des bâtons pour frapper le sol pour que quelqu'un ressuscite ou quelqu'un meurt. Comment, comment, comment. Alors, c'est ce que les gens voient et puis disent tout cela, c'est quoi ça ? Encore. Jésus-Christ n'est-il pas mort à la croix ? Mais on devrait vous expliquer que si vous ne voulez plus voir ce paysage, dites au prophète d'arrêter de travailler. Allez dire à Jésus d'annuler le prophétique dans les cinq ministères. Donc, ça sera apôtre, pasteur, docteur, évangéliste. Et puis, laisse coller-nous la paix. Mais le Seigneur nous a ramenés encore dans le Nouveau Testament. Tant qu'on est là, tant qu'on est là, on va brûler, on va tuer, on va laver, on va utiliser l'isop. Tant qu'on est là, le prophétique subsiste. Et il subsistera. Je parle. Comment ? Dans des pays, il y a eu des coups d'État. Et quand les militaires sont revenus, ils ont regardé dans l'ancien ministère, vous comprenez, ils ont reproché au président d'être pas bien. Le peuple se lève, l'armée se lève, ils enlèvent le chef d'État, ils sanctionnent tous les ministres, mais ils reconduisent quand même un ministre. Vous comprenez ? S'ils ont reconduit le ministre, c'est parce que dans une salle de classe, quand on entend des bruits, on dit qu'ils ont bavadé, il y a quand même des gens qui n'ont pas bavadé. Je voulais dire que quand on sanctionne une classe d'être trop turbulente, il y a quand même des gens qui n'ont pas bavadé. Et donc, en abolissant, du moins en révisant la loi, il y a quand même des lois qui sont utiles. Et le Seigneur a compris que les prophètes sont utiles. La charia n'est pas utile. Tuer une femme adultère n'est pas utile. Mais il y a des lois qui sont encore utiles. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Regardez Paul, le pasteur le plus dur. Regardez ce qu'il dit. Regardez très bien dans ce livre-là, d'Actes 21, verset 26. Alors Paul prie ses hommes. Alors Paul prie ses hommes. Se purifia. Hein ? Il a fait quoi ? Se purifia. Quand nous sommes en train de parler de Paul le plus dur, Paul dit que les femmes doivent se voiler. Ah. Paul, il est dur. Paul dit d'être traité durement sa chair. Vraiment. Paul parle de la sanctification. Paul est le pasteur le plus compliqué. C'est d'ailleurs à cause de Paul qu'il y a beaucoup d'églises. Tu viens ici, il y en a qui ne portent pas fou là, ici on ne porte pas chaussures. C'est Paul. Mais regardez ce que Paul fait. Un peu plus loin dans l'Acte des Apôtres. C'est-à-dire qu'au début, il était du, 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 la loi, la loi, la loi, la loi. Il a dénigré la loi. Mais au verset, oh my God, au chapitre 21. Il prit ses hommes et se purifia. Il n'est pas allé se purifier seul. Il a pris ses enfants spirituels. Ils sont allés se laver. Continue. Et ils sont rentrés dans le temple. Ils sont rentrés dans le temple. Les gens disent que non, Jésus allait au temple parce qu'on était encore dans la dispensation de la loi. Depuis qu'on est rentrés dans la dispensation de la grâce, ce n'est plus utile. Là, on est dans l'Acte 21. On est dans la grâce. Ah, ce n'est pas grâce. Si c'est grâce, c'est grâce. Là, ce n'est pas la grâce. Là, on est toujours dans la loi. Il va au temple pour faire quoi? Il n'en a plus besoin puisqu'il dit non, non, non. Mais il est allé se purifier. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut ajouter? Galate 2, 21. Galate 2, 21. Paul avait dit, je ne rejette pas la loi de Dieu, la grâce de Dieu. Oui. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous voyez? Comment il parlait avant? Est-ce que vous voyez comment il parlait avant? Je vais vous choquer. Je vais vous choquer, non? Vous me permettez ça? Prenez acte 21, verset 24. Acte 21, verset 24. Prends-les avec toi. Purifie-toi avec eux. Et pouvoir à leurs dépenses. Yes. Afin qu'ils se rasent la tête. Et ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux. Mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Vous avez entendu? Quand quelque chose est compromis qui peut t'envoyer en enfer, est-ce que tu peux le faire pour faire plaisir aux hommes? Est-ce qu'on fait quelque chose pour faire plaisir aux hommes? Quand on est un homme intègre, est-ce qu'on peut se compromettre pour faire plaisir à son auditoire? Non. La fin de ce texte-là peut prêter confusion, mais prenons la racine du texte. Il dit, rase-les. Ce sont des actes de purification. Paul a continué les actes de purification. Dans l'acte 24-18, la Bible dit, c'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte. Qui comprend ce qui se passe? Donc, l'apôtre Paul a touché à des actes de l'Ancien Testament. Romains 3-31. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Est-ce que tu entends le vrai évangile ce matin? Come on! La loi a un sens pour chacun de nous. Et quand Jésus-Christ est venu sur terre, il en a donné l'exemple. La Bible dit qu'il y a un aveugle qui est venu le voir. L'aveugle était un aveugle de naissance. Jésus-Christ le guérit en prenant sa salive. Ça, c'est un acte prophétique. Parce que prendre la salive, mettre dans la glaise. La glaise, c'est la terre argilineuse. N'est-ce pas? La latérite. Il prend la terre, il crache. Il en fait une pâte et il frotte sur les yeux de l'aveugle. Vous savez, chez nous, il y a des gangans, des comiens, des féticheurs ou des guérisseuses qui prennent la terre quand on est malade qui font quoi? Qui tapent comme ça sur notre corps. Quand les enfants ont l'oreillon là, des ganglions ici qui font très mal. Vous n'avez pas déjà vu qu'on soigne avec l'opo, la terre, l'argile, on prend le noir, on prend... et l'enfant guérit. Bon, quand tu vois ton pasteur prendre la terre en plein direct pour mettre sur les yeux de quelqu'un, ça va créer quoi en Côte d'Ivoire? Un buzz. Un bad buzz. Prendre la terre comme ça, mettre là. Et vous allez remarquer très bien l'histoire. La Bible dit que quand Jésus-Christ décide de prier pour l'enfant, il prend ses mains et il le fait sortir du village. Pourquoi? Parce qu'il s'apprête à faire une action prophétique. Si les gens voient ça, ils vont discuter. Vous savez pourquoi Jésus-Christ a demandé à tout le monde de sortir pour guérir Talitha? Quand elle était morte, la petite fille là. Il dit, sortez, je vais prier seul. Pourquoi? C'est pour répéter ce qu'il a appris à Élisée. Quand Élisée voulait ressusciter l'enfant de la... Non, de la... de la tsunami. C'est une tsunami, non? La dame riche là, qui a construit une maison pour lui là. C'est une tsunami. C'est une tsunami. Mais, il a fait quoi? La Bible dit que l'enfant sait comment? Sait couché. Ebenezer, tu peux venir rapidement. Voilà. Couche-toi. Couche-toi sur le dos. Couche-toi sur le dos. Et quatre les... Et quatre les choses. Voilà. Et quatre comme ça. Voilà. Regardez très bien ce qui va se passer. La Bible dit qu'il s'est couché. Le prophète, suis enfant des gens. Il s'est couché comme ça. Regardez. Et il a mis une main là. Et il a mis l'autre main là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé dans la bouche de l'enfant. Sincèrement, dites-moi, quelle maman suit-elle? Son enfant est dans la chambre, seul, même s'il est mort avec un prophète, qu'il ne va pas regarder dans le trou de la serrure. Vous vous imaginez, elle tombe sur ça de loin. De loin, ça ressemble à quoi? C'est pas bon. Fils, lève-toi. Ce n'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle la nécro. Philly, les gens qui couchent avec les morts. Mais si cette photo est prise, mais Facebook est gâtée. Parce que les gens ne vont pas comprendre le début. La photo là, la maman ne parle pas pour dire, non, en fait, mon enfant était mort. Mais ça, ça fait un buzz. Bon, là, j'espère que le service de communication n'a pas pris de photo. J'espère que ça n'a pas passé sur Internet. Sinon, les gens vont prendre ça. C'est vous seulement qui allez comprendre que l'homme de Dieu donnait un exemple. Mais ils vont prendre ça. Commencez. Voilà le gars qui parle de « Allô, caca là ». Voilà. Lui-même, il fait des bêtises dans son église. Vous comprenez que, regardez, si Jésus-Christ était aujourd'hui un pasteur de Facebook, il y a plein de choses qui allaient être un peu bizarres. Vous voyez la scène de la prostituée qui l'embrasse dans un endroit où il y avait beaucoup de publics. En fait, là où Jésus était assis, c'est un bistrot. C'est un lieu fréquenté par les prostituées. Il aimait beaucoup s'asseoir là-bas pour prendre du café pendant que les autres buvaient du vin. Et si on se comprends. Mais, voir une femme accroupie pour faire bisous sur le pied, la position de la femme de loin, ça ressemble à, hein, de moum, de moum, de moum, de moum, de moum, de moum, de moum. Et donc, si on prend une photo, c'est fini. On va dire, vous voyez la fille, la position, il y a sa position par rapport à Jésus. Les gens commencent à faire des calculs de symétrie, de géographie et de géométrie. Mais, Jésus-Christ a aimé et ça produit le miracle dans la vie. Alors, en 2022, il y a un pasteur qui aurait dit, aujourd'hui, tu vois, un homme qui se prend pour Dieu, les femmes se prostènent, elles embrassent son pied, on ne comprend pas pourquoi. Jésus-Christ allait avoir des problèmes. Et je parie qu'il allait être le pasteur le moins fréquenté. Je parle à quelqu'un? Il marche, les gens, les gens le pressent, il y a une dame qui veut guérir, elle ne peut même pas rentrer en contact avec lui. Elle est obligée de ramper pour toucher le bas de sa robe sale. Et puis, il crie, qui m'a touché? Et même, maintenant, ses fils disent, on t'entoure, on te presse. En 2022, les gens auraient dit, Jésus-Christ de Nazareth, fait tout le malin, tous ces gars de corps, tout de lui, on ne peut même pas l'atteindre, on ne peut même pas parler avec lui. Jusqu'à la femme, à un moment des gens, elle était obligée de ramper, ramper, ramper. Tu vois les femmes comme ça, ce qu'elles ne peuvent pas faire chez elles. Quand elles arrivent à l'église, chez lui, elles vont ramper, tu les vois. Écoutez, 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 Jésus-Christ allait avoir des problèmes sur Facebook. Alors, Jésus-Christ, il prêche, il dit, il dit quoi? Vous imposerez les mains aux malades. Ce n'est pas ce qu'il disait. Il disait ça souvent à ses apôtres, sans doute. Et puis, un jour, il arrive dans un village qu'on appelle Gadara. Il y a un fou qui sort. Le fou crie, qu'est-ce que tu veux venir chercher sur mon territoire? Puis, il dit, c'est au vieux qu'il n'y a pas comme ça. Est-ce qu'il connaît papa? Papa va finir ce démon-là. Un démon impoli comme ça. Et puis, papa aussi, il entend ses fils, il voit ses fils. Le démon a déjà crié sur lui, il faut qu'il prouve à ses fils qu'on ne crie pas. Donc, il dit, le démon sort. Le démon dit, je ne sors pas. Ça fait honte, non? Là, Jésus a tapé son poteau. Et puis, il y a Pierre qui dit à Jean que, ah, au-delà, c'est chaud sur le vieux. On dirait que le vieux ne s'est pas sanctifié ces jours-ci. Moi, je t'ai dit, la fille qui est venue la dernière fois la prostituée, depuis qu'elle a embrassé ses pieds, il n'est plus fort. Depuis quand le vieux lutte avec les démons. Sinon, la dernière fois, tu as vu, il a levé le doigt comme ça, il a dit, sort. Le vieux, même quand il donne le doigt, il fait ça là, le démons parle. C'est le puits, il est flamé. Est-ce que le parfum de la fille là-même n'a pas envoûté le vieux? Et puis, à un moment donné, Jésus dit, comment tu t'appelles? Et puis, le démons dit, je m'appelle les gens, mais là encore, c'est des critiques. Ah, il parle avec les génies. Là, ce n'est pas le problème. Jésus n'impose plus les mains, il demande au génie maintenant, qu'est-ce que tu veux pour partir? Et le génie dit, je veux, porc. Est-ce que ce n'est pas celui-là même qui habite à Yopougon? Je soupçonne que quand ils l'ont chassé là, il a nagé pour se retrouver à Yop City. Passer les esprits d'anthropoc là-bas, Alléluia, Yopougon est là! Et puis, et puis, et puis, et puis, ce n'était pas comme d'habitude. Mais ça, c'est la loi. Nous sommes sous la loi. La Bible dit que pour Azazil, l'homme devait transférer ses péchés dans un bouc. Le bouc et le porc avaient les mêmes propriétés spirituelles. Et donc, Jésus avait procédé par le transfert des esprits dans un animal. Il faut que ce soit vu comme ça. Et donc, s'il vous plaît, la loi a été abolie une fois, après Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste est mort et que Jésus a pris le pouvoir, la loi l'a repris. Mais seulement que regardez la nouvelle constitution, il y a des rectifications. C'est pour ça que Paul va dire tout est permis. Mais plusieurs théologiens n'ont pas réussi à nous dire le tout est mis pour quoi? Est-ce que c'est mis pour faire tous les péchés? Mais il y a des péchés qui sont utiles. Non! Quand on dit tout est permis, c'est-à-dire que vous êtes permis de faire des choses mais tout n'est pas utile. Par exemple, vous ne pouvez plus faire ce qu'on appelle le sacrifice d'expiation de péché. Jésus a déjà fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment? Il y a des choses qui ne sont plus utiles de faire. Vous n'êtes plus obligé de vous priver de porc parce que Jésus-Christ a dit à Pierre en haut que mangent que mangent les quadrupèdes et la Bible dit que c'était des animaux impurs. Donc, il a refusé et Dieu dit ne juge plus d'impurs ce que moi j'ai jugé pur. Donc, quand Dieu est venu sauver l'humanité, on a oublié de mentionner que Jésus aussi est venu sauver les animaux. Excusez-moi, je rectifie. Quand le Seigneur est venu justifier des humains, il est venu justifier certains animaux pour nous. C'est-à-dire quoi? Il est venu nous faciliter la tâche. Les Africains étaient impus. Maintenant, nous sommes purs. C'est comme ça aussi le porc était impu. On peut manger librement le porc. Mais en même temps, il vous dit que tout est utile, tout peut être mangé, mais faites attention. Et tout est bon, mais tout n'est pas utile. Par exemple, vous pouvez manger le porc. Mais un jour, si vous voulez devenir comme moi, ne vous plaignez pas que vous n'êtes pas efficace si vous mangez du porc. Donc, le porc n'agit pas sur le salut, mais le porc peut agir suite à la pureté. La pureté, ce n'est pas ne pas mentir. La pureté, c'est un rite. Comment? La sanctification, ce n'est pas ne pas commettre l'adultère. Quand on se sanctifie en Israël, c'est des rituels. Donc, tu peux devenir impu parce que tu touches à une chose impue. Par exemple, quand on te dit ne mange pas l'aigle et le hibou, ce n'est pas parce que si tu manges l'aigle, là, tu vas en enfer. C'est parce que quand tu manges cet aigle, là, tu es souillé. Et je tiens à vous dire que quand Dieu interdit un animal, c'est parce qu'il protège l'animal. Ce n'est pas parce que l'animal est vraiment sale. Je vais vous expliquer, demander à des scouts professionnels qui vous diront qu'il y a des animaux dans la forêt qui vous aident quand vous êtes perdus. La lissiole, quand elle apparaît dans la forêt, elle tourne devant vous quand vous êtes perdus. Si elle va là-bas, suivez la lissiole. À un moment donné, elle va disparaître. Une autre va venir. Elle va aller suivre. Vous allez sortir. Indemme. Le hibou, quand vous êtes dans une forêt la nuit et qu'il y a un danger à droite, vous ne savez pas, mais il y a un puma vers 19h, il y a un puma qui est embusqué là-bas. Quand vous êtes en train de partir parce que vous êtes perdus, un hibou va descendre ou il va faire ououh, tu le regardes, il va tourner sa tête 360 degrés. Quand il fait ça, il a une boussole naturelle. Où le hibou met sa tête, il faut le suivre pour partir. Et c'est pour ça, dans la majorité des animaux qui sont accessibles à la transformation, à la mutation qu'on appelle quand on peut se transformer, quand on peut devenir, on appelle ça mes métamorphes. Quand tu peux te transformer, tu ne peux pas te transformer dans tous les animaux. Ce n'est pas possible. Il y a des animaux qui sont faits pour être transformés, qui sont faits pour que tu puisses te transformer en eux. Il y a des animaux. Ils sont cités dans la Bible. Donc, Dieu dit de ne pas les toucher parce qu'à tout moment, tu peux croquer un humain ou un esprit sans faire esprit. Donc, Dieu protège l'animal, mais il te protège aussi. Ah, je parle à toi. Alors, à partir du 1er septembre, je vous invite à suivre Activer les bienfaiteurs saison 5 dans les choses de la nuit. Le thème sera Les anges et moi. Vous allez être plus à l'aise en réécoutant ce texte et ce message d'aujourd'hui parce que la majorité des choses que je vais vous donner de faire pourront s'apparenter à des rites de l'Ancien Testament. Mais ne craignez pas. Dieu est dedans. Dieu n'est pas contre nos actions prophétiques. Ce que je déplore, il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup de nouveaux prophètes qui sont rentrés dans la table. Voilà, tu vois, ils ont une kippa, ils ont le talit, ils ont un chauffard, ils ont le chandelier, ils brûlent l'encens, ils sont même plus que les Arabes même. Ils ont dépassé les Juifs. Mais leur vie est stérile. C'est ce que je déplore. Et j'ai toujours dit ne confondez pas les rites prophétiques. Donc le prophétique qui vient de l'Ancien Testament et la Kaabal. La Kaabal est une mystique en quoi la même ? Quand vous voyez, il y a une voiture, il y a un téléphone qui est en coût de fabrication, ils n'ont pas encore fini. Quand vous l'achetez tôt, il va manquer des applications à l'intérieur. On peut dire que ce téléphone est en quoi ? En essai. Les Kaabal n'ont pas encore fini de trouver l'état christique. Donc, il se pose beaucoup de questions. Les 62 anges, les 72 anges et autres. et j'ai dit que vous qui faites la Kaabal et qui êtes prophète en Côte d'Ivoire, je demande vraiment s'il y a une organisation neutre par mon église. Vous voyez ceux qui organisent les awards du meilleur pasteur. Je ne sais pas si vous pouvez nous inviter pour prêcher un peu. Nous autres là et vous qui faites Kaabal. On va se montrer les choses. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes stériles. Vous êtes stériles, stériles. J'ai beaucoup de jeunes gens, jeunes prophètes. Tu les vois dans des livres de Kaabal. Vous savez, je me cultive. Même les livres de francs-maçons, je lis pour une culture générale, mais pas pour appliquer quelque chose dedans. Vous allez appliquer, vous allez tourner en rond, en rond, en rond. La Kaabal vaut rien aujourd'hui, vaut rien demain. Je le dis et je parle. Je suis là en France. Il y a beaucoup de Juifs là-bas qui font la Kaabal. Si j'arrive, venons à faire. Et je donne une exhortation. Si tu es mon enfant spirituel, dis-moi qu'est-ce que la Kaabal t'a envoyé si tu lis l'étude de Kaabal et que tu essaies d'appliquer. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans la Kaabal. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas encore rendu compte que Jésus-Christ a donné des indices christiques que vous pouvez exploiter pour devenir puissant. Et l'apôtre Paul a dit aspirez aux dons les meilleurs. Je vous montrerai la voie par excellence. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. La Bible dit que lorsque Jean et Paul, Jean, Pierre et André étaient montés avec Jésus, ils dormaient. Jésus est venu leur dire prier, prier sans cesse. Ils se sont rendormis. Mais Pierre s'est réveillé seul. Mais il a vu Jésus transfiguré mais qui était en face de qui? En face de Moïse et d'Élie. Si je vous donne un secret, c'est de beaucoup étudier Élie et Moïse. C'est l'un des secrets que je vous donne. Étudiez Moïse et Élie, vous allez être de très bons prophètes. Étudiez la compréhension de Hazazil. Comprenez dans Lévitique 14, verset 16. À étudier, vous allez évoluer. Observez-les. Malgré que les textes sont fragmentaires, essayez de réunir tous les puzzles. Vous allez être très forts. Il y a une chose que j'aimerais vous dire. Il y a ce qu'on appelle la parole écrite et la parole qui sort de la bouche. On a vu ça dans Matthieu. Quand Jésus-Christ s'est transporté dans le désert, qu'il communique avec le diable, le diable lui dit, mange du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort. Quand vous avez une intimité avec Jésus, Jésus vous parle. Même si vous n'avez plus d'argent pour payer l'école pastorale qui est très chère aux États-Unis, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui se permettent de critiquer les prophètes parce que pour eux, ils ont des doctorats en théologie. Je vais parler à trois types de pasteurs ce matin. Comment? Je peux? Comment? Écoutez-moi bien. Ne confondez pas un jeune prophète et un prophète jeune. Ne confondez pas non plus un vieux prophète et un prophète vieux. Ce n'est pas parce qu'un pasteur est vieux, plus âgé, en âge, qu'il est le père spirituel d'une nation et de tous les jeunes prophètes. Il y a des prophètes qui sont jeunes d'âge mais qui sont vieux dans le ministère. Sérieusement, je me rappelle la dernière fois, il y a un pasteur qui me disait pour m'aider, il dit de me connecter à Mohamed Sanogo. J'ai dit, je vais me connecter en tant que qui? En tant que fils? Non. Vous ne connaissez pas l'histoire de l'église. Quand pasteur Mohamed Sanogo était aux assemblées de Dieu, comme peut-être ancien, moi je suis allé à pasteur. C'est vous qui, voilà, ou bien, ce n'est pas parce que quand on se promène qu'on aime plus de cortège qu'un autre homme de Dieu qu'on aime le père de l'homme de Dieu qui n'en a pas. C'est vrai. Donc j'aime beaucoup le pasteur, je le prends en exemple juste pour dire aux gens, arrêtez de vous souhaiter. On peut se connecter à quelqu'un qui a une grâce qu'on, on est d'accord? Une grâce qu'on convoite mais je ne convoite pas quelque chose sur un homme de Dieu et on ne peut pas me demander de partir me connecter à lui. Je peux vous expliquer quelque chose qui est fondamental. Un homme de Dieu peut être converti juste après toi et puis tu vas te connecter à lui pour la grâce qu'il a avant toi. Donc si c'est la grâce, oui, mais si c'est l'âge, je dis non. Comment? Alors je vais m'adresser à une qualité de prophète. Il y en a qui ont pu avoir l'argent pour aller s'offrir des études aux États-Unis dans des universités pastorales Oswald ou whatever. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Votre diplôme, le spirituel s'en tape. Les diplômes ne font pas des miracles. Voilà. Je vais vous dire qu'il y a des pasteurs quand ils sont venus dans le ministère, ils ont abandonné leur boulot. Par exemple, ils étaient professeurs d'université. Tu comprends ce que je veux dire? Il y en a qui étaient chefs d'entreprise. Ils avaient des économies. Ils n'ont pas connu nos épreuves là. Nous autres, qui quand on faisait 21 jours de jeûne, on ne savait pas avec quoi couper et on continuait le jeûne. Pas parce qu'on avait envie de continuer, mais parce qu'on n'avait rien pour manger. Je ne sais pas si on se comprend. Comment? On est nés, nos parents, c'était difficile, ce n'est pas très facile. Moi, j'ai grandi à la psychologie, un canal. Mes parents ne sont pas riches. Donc, même quand on jeûne, quand on arrive à la maison, c'est ce qui est là, on mange. Bravo. Nous sommes nombreux. Tu es là, Fabrice est là, tout le monde est là, tout le gros est là, on est là. On est là, s'il y a un repas qui est au rebond, on va manger ça. Si toi, tu tâches, tu es allé faire veille de prière, tu es venu, tu n'as rien trouvé, tu dors. C'est très différent. Et donc, on peut commencer le ministère, on a un peu d'argent, on se fait. Je salue les hommes de Dieu, vous qui n'avez rien, même pas un seul téléphone pour prendre des photos. Je vous dis, les miracles que nous, on a connus dans notre ministère, si on avait eu des appareils pour filmer ça, peut-être que vous nous étiez en train de nous appeler Bishop, on n'avait pas une caméra. Non, ne nous comparez pas. On n'a pas les mêmes épreuves que Dieu bénisse. Amen. Quand, vous, je parle de la première catégorie, qui êtes des diplômés, vous voulez critiquer le prophétique, faites très attention. Alors, mon message va s'adresser au Gabon. Les Gabonais, ne faites pas la même erreur que nous, les Ivoiriens. Chez nous, on a dénigré tous nos prophètes de réveil. On les a mangés dans une sauce pimentée, piquante, croqués les os. On n'a plus de prophètes. Et là, on a été obligés dans les années 1915, fin des années 90, et obligés d'aller au Ghana, au Nigerien, pour aller se chercher des prophètes. Aujourd'hui, regardez nos pères. Où est passé Jean-Marie Domoro ? Où sont nos prédicateurs ? Où ils sont passés ? Quels sont les passeurs qui font les foules aujourd'hui ? Mais tous nos héros de la foi ne sont pas là parce qu'on les avait dénigrés avec les béanziens. On est allé prendre des prophètes au Nigeria. Eux-mêmes, ils ont pris avion avec nous, allé en prendre. Et donc, on n'a pas de prophètes ici. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été un pays de pèlerinage pour tous ceux qui aspiraient au prophétique. Gabon, ne faites pas ça. Je vous lance un message par rapport à un jeune prophète que je vois naître chez vous qui s'appelle Emmanuel, quelque chose comme ça. Avec beaucoup de cheveux. Aidez-moi. Oui, mais il est bon. Jamais dans le paysage gabonais je n'ai vu un prophète de ce rang déferler la chronique prophétique. Il donne envie à une jeunesse de servir. Qu'est-ce que vous avez ? Affaire des blocs. Vous allez le manger aussi et vous allez rester comme ça. Je veux parler à tous ces docteurs de la loi. Vous qui êtes diplômés en scientologie spirituelle chrétienne, calmez-vous. C'est comme ça. Quand il y avait l'église catholique, vous êtes tous sortis de l'église catholique, vous avez fait pour vous. Après, il y a encore un groupe qui est sorti. L'exode va continuer. Moi-même, mes enfants, quand ils vont grandir, eux-mêmes, ils vont commencer à léviter, ils vont croiser les mains comme ça. On va peut-être se plaindre par moi, mais je veux dire que chaque génération a une saison. je ne le connais pas personnellement, mais je veux dire qu'il soit fortifié. C'est comme ça, le prophétique. C'est méconnu et les gens vont commencer à dire du n'importe quoi et le monsieur, il va devenir de plus en plus dur et ça risque de dégrader son prophétique. Il est beaucoup amoureux de l'homme, laissez-le comme ça. Gabonais, vous avez un bon prophète. Ne cherchez pas à dire du n'importe quoi. Vous voyez les chrétiens comment ils sont. J'ai déjà entendu dire que l'argent qu'ils partagent aux gens pendant ses quittes, c'est l'argent qui laisse croquer aux gens. Mais quand un prophète devient puissant qu'il a l'argent, c'est les mêmes qui disent que voilà, il a l'argent et son peuple souffre. Donc, prophète Emmanuel, si tu m'écoutes, je te donne un message. N'écoute pas les gens. Il faut vivre. Si tu fais, ils vont dire que tu fais mal. Tu ne fais pas, ils vont dire que tu ne fais pas. Gabon, à bon entendeur, salut. Gabon, à bon entendeur, salut. Gabon, Gabon. Hum, hum, ne vous gâtez pas. Et dans tous les cas, ça ne va pas quelque part. Au Congo, on a le prophète Joël Francis Tartou. Qu'est-ce qui n'a pas été dit sur lui ? Plus on dit, plus il monte. Plus on dit, plus il monte. Et donc, il faut qu'il s'en sève. Que Dieu vous bénisse. J'ai une pensée pour le Gabon. Je prie maintenant que Dieu élève et suscite d'ample, davantage de prophètes au nom de Jésus. Ça, ça ressemble à un bon discours. On peut encore, même peu. Fils, tu peux aller t'asseoir. Non, reste là. Alors, je termine mon message pour vous dire que si vous êtes chrétien d'ici, vous ne devez pas être complexé, vous ne devez pas combattre les actes prophétiques. C'est vrai. Il y en a qui exagèrent. Il y en a qui prennent des femmes pour les envoyer au bord de l'eau pour les laver. Il y a toujours le mauvais dans le bon. Mais est-ce que pour cela, on doit piétiner complètement du bon ? Et je vais terminer par cette image. Quand on vous annonce qu'il y a trop de faux billets dans le marché, est-ce que vous arrêtez de chercher l'argent ? Non. Malgré la multitude des faux billets, il y aura toujours de très bons billets. Et donc, ne vous découragez pas parce que vous entendez parler de faux. Mon message de ce matin était dirigé à l'endroit de tous ceux qui se posaient cette question. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu abolir la loi ? Aujourd'hui, vous avez eu la réponse. On acclame le Seigneur Jésus. Sous-titrage ST' 501